Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue. Notre pays, la RDC, est à son quatrième cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les trois cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale ont également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CNI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47 alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CNI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose. Je cite « Le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. » Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CNI s'est donné d'autorité le droit de trancher, en précisant, je cite « En cas de divergence des résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CNI procèdent aux investigations et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. » Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CNI et les témoins des candidats présents. « Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CNI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. » C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032, bar CNI, bar 2023, la CNI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CNI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, les communiqués des presse susmentionnés de la CNI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CNI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base de décisions du bureau de la CNI, qui sont des actes réglementaires, sources du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national des traitements uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CNI, et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CNI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'asprit que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve les Congos. Merci. Et quand on a vu M. Kadima, M. Kadima a dit « Voilà, M. Nanga, à l'époque, il a même photographié des arbres. Donc il y a des arbres, on a donné un nom et photo, on a photographié des arbres. » Nous disons « Oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait ? » Il nous a donné des techniques de fraude. On lui a dit « Mais vous, vous accusez vous-même. Parce que vous, vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. » J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ce qu'il fait. Kadima a dit ceci. « Mes auditeurs m'ont demandé de publier la liste. » On lui a dit que non. La liste, la publication, c'est déjà une exigence légale. La publication devait déjà commencer par, après l'enrôlement. La loi portant identification et enrôlement des électeurs dit qu'après l'enrôlement, on doit envoyer toutes les données à la centrale. Et la centrale va publier ça. Et on va publier et après cela, il y aura le contentieux des listes. Vous n'avez pas fait. Et même après cela, vous l'avez publié et vous avez vu dans sa réponse, il a cité l'article. Or, il a insisté que c'est lui qui dit ça et ce sont ses auditeurs. Mais comment il a retrouvé ça dans la loi ? Et il cite la loi. S'il avait une dignité, il ne pouvait même pas citer. M. Kadima dit ceci. Que c'est lui le premier dans ces pays à avoir exigé 10 empreintes digitales. Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait les 10 empreintes digitales ? On lui a dit que non, monsieur. Et soyez sérieux. Prouvez-nous que vous connaissez ce que vous faites. On lui a dit, lisez les rapports de l'OIF de 2018. Il y a 16,6% des électeurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des électeurs qui ont une, deux, trois, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions d'électeurs. Plus les autres, 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà l'exercice auquel je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43,9 millions d'électeurs. N'est-ce pas ? 43,9 millions d'électeurs. En 2011, nous avons eu un taux de participation de 5 ans, 7%. En 2018, 47%. Et 2023, vous pouvez prendre n'importe quel taux de participation. Pour juste les calculs, je mets 40%. Vous avez les fichiers. Mais ce fichier-là est composé de deux parties. Il y a une partie visible. Ça peut être 33,9 millions. Juste pour les besoins des calculs, vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez. Vous tomberez au même résultat. 33,9 millions. Et il y a 10 millions d'effectifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions d'effectifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre qu'il y avait 10 millions d'effectifs. Ces 10 millions d'effectifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison. Les gens des lignons sacrées. Des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela que nous, la coalition, la coordination des opérations électorales de la Mouka, avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Il n'a pas voulu. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Donnez-nous le nombre de machines et les références de ces machines. Ils n'ont jamais donné. Ils savent pourquoi. Et vous avez vu à Kassoumbalessa, l'accident Achikapa, l'accident. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas les éclaircissements sur ces deux accidents. Donc, les 10 millions ici, c'est les fichiers opaques. Sous-titrage Société Radio-Canada J침